Quand on découvre la série au volume 1, qui est Chi fait ses premiers pas à l'école maternelle, c'est un enfant difficile, toujours plus ou moins plus que moins en conflit avec les autres enfants, mais en conflit dans les apparences parce que tout petit déjà, Kiichi ne supporte pas l'injustice. Donc Kiichi, ce serait une espèce d'enfant indico qui bastonne quand il est heurté par des choses qui lui semblent pas très normales, pas légitimes autour de lui. Donc voilà qui est Kiichi et comment le personnage est posé des premiers volumes. Un personnage que, volume après volume, on va voir vieillir et confronter à des aspects de la vie, du développement d'un enfant vers l'adolescence et l'âge adulte, mais aussi en fond l'évolution de la société japonaise depuis le début de la série dans les années 2000. Ça serait un peu osé et menteur de dire que Kiichi, c'est bien dessiné, et c'est de la ligne claire du style BD européenne. Kiichi, c'est une série qui demande des efforts, qui demande de trouver de la beauté dans un dessin qui est plutôt rebutant pour l'œil. Mais ce qui vient aider celui qui serait un peu un aventurier de la lecture, c'est qu'il y a beaucoup de caractère dans les couvertures de Kiichi. On vient vers Kiichi à travers les jaquettes de couverture, si on est sensible au dessin, dans le sens que si on est sensible à la force de caractère de l'auteur, qui s'exprime à travers son dessin, donc une sensibilité un peu calligraphique, c'est-à-dire ressentir qu'à travers un dessin, on va avoir affaire à un monsieur ou une madame qui a vraiment des choses à nous dire, quoi. Kiichi, c'est une série qui s'adresse à tous ceux qui sont au-delà des préjugés, qui dirait qu'une bonne bande dessinée, c'est une bande dessinée avec un beau dessin. Des séries comme Kiichi, par les temps qui courent, ça nous invite à prendre conscience que le monde est parti vers une transformation qui va être tellement radicale, que si on s'y préparera, on risque d'imploser de l'intérieur tellement du jour au lendemain, on peut passer, comment dire, d'un confort béni de papa et maman à une nudité totale et à une brutalité totale des événements, quoi. Donc, Kiichi présente l'intérêt pour ceux qui ont toujours baigné dans le shonen, de leur dire, bon, ben, oui les gars, il n'y a pas que ça, faites gaffe, ça va bouger salement, quoi. Donc, on va un peu vous aider à suivre tout ça. Merci. 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 Merci.